Parlons éducation à présent, si vous le voulez bien, avec cette réunion de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements membres de la franco-unique confémen qui a eu lieu récemment à Cotonou, au Bénin. Occasion pour les ministres, dont Florentin Moussavou du Gabon, de faire un bilan d'étape d'europement et tracer en même temps les perspectives. Edgar Nzemib Dukag. Experts de l'éducation, correspondants nationaux, représentants des parcs financiers et ethniques, autour des ministres béninois, gabonais et canadiens de l'éducation, prenez part à cette session 2017 du bureau de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie avec au menu la gouvernance des systèmes éducatifs. Au cours de ces dernières années, la conférence a travaillé à renforcer sa notoriété, sa crédibilité, sa visibilité auprès de la communauté internationale et auprès des pays à travers plusieurs actions et réalisations. A titre d'exemple, nous pouvons citer la tenue des réunions des instances autour des sujets d'actualité et porteurs d'enjeux, la réalisation de la première évaluation internationale du PASSEC, qui a d'autres résultats jugés satisfaisants, des résultats obtenus grâce à l'engagement des pays et à l'appui des partenaires, notamment l'Agence française de développement, la Banque mondiale et la DDC suisse. La stratégie de mobilisation des contributions des États, le nouvel institut francophon de l'éducation et la formation, l'engagement des gouvernements, de véritables défis. La prise en compte anticipée des questions comptues de la gestion et du financement de l'éducation ou encore la détermination des circuits scolaires probants constitue-t-elle autant de préoccupations qui méritent de faire l'objet de réflexions régulières ? Le Gabon qui assure la présence en exécutant la Confémen pour deux ans mesure les enjeux. Mon pays, le Gabon, qui accorde un intérêt particulier à la Confémen et à ses activités, réaffirme ici son engagement à assumer plein de pas et sa responsabilité vis-à-vis de l'institution. Aucun fort ne sera ménagé pour relever les défis qui se présentent dans la mise en œuvre du cadre d'action Éducation 2030. Le Gabon est parti du groupe visé par le programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2009. Son président Ali Bongo Ndimba a été félicité pour son implication dans la bonne organisation de la 57e session ministérielle tenue à Libreville dès mai 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada